bonjour frères et sœurs en christ c'est la sœur foi marguerite amouillée je viens aujourd'hui vous parler de vous rendre encore témoignages en fait et cette fois-ci c'est pour vous rendre une série de témoignages des miracles que le seigneur a fait dans ma vie le seigneur a fait tellement de miracles mes frères pour moi tellement de miracles pour moi et donc si je ne racontais pas ce témoignage pour pouvoir édifier en fait mes frères et sœurs si je ne raconte pas ce témoignage c'est vraiment être être vraiment une méchante personne devant dieu il faut que je rende les témoignages que le seigneur a fait pour moi les miracles les grands miracles que le seigneur a fait pour moi parce qu'il n'y a que de grands miracles il n'y a pas de petits miracles le seigneur est tout puissant et son amour pour nous est tellement infini donc voilà donc pour commencer d'abord par mon témoignage on va faire une petite prière donc je prie seigneur dieu mon berger mon roi mon sauveur mon protecteur mon guide mon bien-aimé je te rends toute la gloire seigneur jésus christ parce que parce que tu as fait tellement de deux belles choses dans ma vie tu m'a tellement prouvé à quel point tu m'aimais seigneur dieu et aujourd'hui je veux seigneur dieu ronde seigneur témoignage de tout ce que tu as fait pour moi seigneur dieu qui est comme toi papa personne n'est comme toi dieu de miséricorde dieu d'amour dieu de bonté seigneur jésus christ aujourd'hui je veux dire à tout le monde à qui veulent entendre que je t'aime je t'aime seigneur dieu de tout mon coeur je t'aime parce que toi tu as été le premier qui m'a aimé avant même ma création jésus je t'aime jésus le christ je t'aime jésus mon père je t'aime je t'aime je t'aime et je t'aimerais tout tout le temps pour toujours pour toute l'éternité je t'aimerais amen donc mon témoignage commence d'abord les je vais vous parler d'abord des des premiers miracles de ma vie quand je dis premier miracle de ma vie ce sont des miracles qui se sont produits dans mon enfance donc dans mon enfance le seigneur a fait tellement de choses et il a continué après l'enfance dans mon adolescence et jusqu'à maintenant il continue donc tout cela tous ces témoignages je vais vous je vais vous les rendre pas série aujourd'hui ça sera les premiers miracles de ma vie donc pour commencer à vous parler de ces miracles là j'aimerais rebondir sur quelque chose j'aimerais vous dire que moi quand j'étais toute petite en fait j'ai toujours senti une différence je me sentais toujours différente des autres parce que je voyais parce que déjà très tôt je voyais déjà le seigneur avait déjà ouvert mes yeux spirituels et très petite à l'âge de 5 ans 5 ans 6 ans je voyais déjà et donc je haïssais cette différence là je ne pouvais parler de cela personne mais je me haïssais je ne m'aimais pas je j'aimais toujours les autres mais sauf moi et toujours je me plaignais à dieu je disais à dieu seigneur dieu pourquoi tu m'as créé comme ça pourquoi tu m'as pas fait comme marie france pourquoi tu m'as pas fait comme jennifer pourquoi j'étais toujours dans les pourquoi devant dieu et je ne m'aimais pas je n'aimais pas ce que le seigneur avait mis en moi et aujourd'hui ben je me dis mes seigneurs j'étais vraiment aveugle j'ai été aveuglé parce que aujourd'hui je me rends compte que en fait le seigneur m'a toujours aimé malgré que je me plaignais tout le temps tout le temps il ne regardait pas ça et aujourd'hui je suis depuis que le seigneur en fait je suis réellement venu dans le seigneur j'ai vu en fait que le seigneur m'aimait m'aimait tellement malgré mes plaintes malgré le fait que je lui rapprochais seigneur pourquoi tu m'as créé comme ça pourquoi tu m'as créé comme ça il n'a jamais pris tout cela en compte en fait donc je bénis l'amour de l'éternel mon dieu de jésus-christ mon roi de yoshua je bénis seigneur jésus-christ tout ce que tu fais dans ma vie amen donc c'était une petite partie pour revenir en fait en fait aux différents miracles qu'il a accompli dans ma vie le tout premier miracle c'est ma naissance le tout premier miracle c'est ma mère qui m'a expliqué cela elle dit quand elle était enceinte et que elle était à la part à thème elle était presque dans les derniers mois de l'accouchement à neuf mois de l'accouchement elle avait peur parce que en fait en ce moment-là ma mère vivait à l'intérieur du pays si vous connaissez la côte du voire vous saurez qu'il ya abidjan et l'intérieur du pays ma mère était à l'intérieur du pays et en ce en ce temps là il y avait une seule un seul hôpital pour la localité en fait il y avait un seul hôpital et dans cet hôpital là cette année là ils avaient envoyé des sages femmes qui en fait à chaque fois qu'elle quand elle faisait des des accouchements tous les bébés mouraient à chaque fois qu'il y avait un accouchement à cette période là à chaque fois qu'il y avait un accouchement les bébés ne suivait pas ils mouraient ils mouraient tous toujours dans la main de ces sages femmes là et donc ma mère était inquiète ils étaient vraiment inquiets parce que ils voulaient vraiment en fait que je naisse ils voulaient vraiment que je naisse parce que j'étais la petite dernière et voilà c'était vraiment le vœu de mon père que je naisse que je ne meurs pas donc dieu par la volonté de dieu et dieu a permis à ce que en fait je puisse venir au monde dans dans cette maternité là même dans cette maternité oui oui où il n'y avait pas de vie où lorsque les sages femmes pesaient des accouchements les bébés mouraient moi je suis née dans cette maternité là je suis née difficilement c'était difficile parce que ils ont eu j'ai failli moi même y passer parce que je n'arrivais pas en fait ma maman n'arrivait pas à me mettre au monde et il a fallu au dernier moment qu'il fasse une césarienne et dieu merci la césarienne était à risque dieu merci j'ai pu j'ai pu naître je suis venue au monde et quand je suis venue au monde ma mère m'a expliqué qu'ils ont fait une très grande fête ils ont fêté parce que c'était une victoire c'était un miracle donc voilà le miracle le tout premier miracle le seigneur a accompli dans dans avant même dans en fait dans mon enfance on va dire donc le deuxième miracle maintenant c'est j'ai été opérée quand j'étais toute jeune j'avais tout le temps mal au ventre tout le temps j'avais mal au ventre tout le temps et puis j'étais une jeune fille très frêle très mince très frêle et je mangeais pas beaucoup et j'avais tout le temps des mots de ventre et je ne savais pas qu'est ce que c'était et jusqu'au jour où voilà on m'envoie d'urgence à l'hôpital et j'étais à l'hôpital une fois à l'hôpital le le médecin en question qui m'a qui m'a reçu il était choqué il m'a dit que je souffrais de d'appendicite aigu et il a fallu sur le champ appeler justement les parents pour qu'on puisse m'opérer et Dieu merci l'opération s'est bien passé à mon réveil voilà ce que ma mère me dit ma mère dit que le médecin lui a dit que la poche de l'appendicite c'est à dire là où réside les comment dirais-je même le sable tout ça la poche était était fondue que la poche était fondue que il restait simplement traversé dans mon ventre et que j'allais si si en fait si le le sable qui était qui était à l'intérieur se renversait dans mon ventre j'allais mourir automatiquement et donc par la grâce de Dieu le médecin dit que l'opération a été compliquée mais ils ont fait de l'air mieux pour essayer d'enlever la poche de l'appendicite pour ne pas que en fait le sable tombe dans mon ventre parce que c'était déjà ouvert et le médecin était étonné il dit mais lui il ne comprend pas quand il m'a opéré sachant que c'était ouvert ça l'étonne qu'aucune de ces salités de la poche n'ait versé dans mon ventre donc il a dit à maman je me rappelle ma maman m'a dit que j'ai il a dit à maman que j'ai une grande chance et donc tout ça je me remettais en fait sur Dieu je me disais que c'est Dieu c'est Dieu mais je ne mesurais pas en ce moment-là la grandeur de ce miracle de ces miracles que le Seigneur faisait dans ma vie je ne mesurais pas ces miracles-là et le troisième miracle en fait j'étais encore élève j'étais petite toute petite j'ai eu un accident un accident de la route je me rappelle notre école était située en bord du de route et par moment on avait l'habitude de sortir comme ça pour pouvoir jouer au bord de la route où on traversait un peu rapidement parce qu'il y avait une route qui séparait en fait l'école il y avait une route au milieu en fait et il y avait un quartier de l'autre côté et il y avait des femmes qui vendaient tout au bord de l'école en question et donc moi étant en train de jouer je n'ai pas fait attention et puis je me suis mise à traverser parce que j'avais des amis qui me poursuivaient étant donné que je voulais me sauver je voulais courir pour échapper en fait à leur griffe je courais on était en train de s'amuser et puis je n'ai pas regardé ni à gauche ni à droite j'ai couru j'ai foncé directement sur la route et il y a une moto qui est venue en plein me renverser quand cette moto m'a renversée cette moto est passée sur moi je vous le dis et cette moto est passée sur moi c'est à dire je suis tombée sur la nuque je suis tombée sur la nuque dans le sable et c'était le sable un peu en gravier je suis tombée sur la nuque et la moto a roulé sur moi a roulé sur moi il est passé sur moi il est passé par mon épaule heureusement que la moto n'a pas passé sur ma tête la moto a passé sur mon épaule mais il a roulé sur mon corps et puis il a passé donc moi j'ai entendu brusquement toutes les femmes j'entendais de manière floue j'entendais elle est morte elle est morte elle est morte il a tué elle est morte elle est morte et toutes les femmes ont accouru pour vers moi mais bizarrement moi je n'ai pas senti sur le champ que je n'ai pas senti la douleur c'est comme si le poids de la moto était réduit je n'ai pas senti la l'odeur de la moto alors que j'étais une petite fille très très mince très frêle vraiment très très mince mais je n'ai pas senti le poids de la moto et donc elles sont venues me relever et elles même elles étaient toutes étonnées et elles me disent encore hé hé la petite fille là elle a de la chance hé la petite fille là tu as la chance d'elle tu as la chance vraiment mais sur le champ le conducteur de moto en question ils ont tenu à ce qu'il reste sur place ils ont appelé mes parents mes parents sont venus et ils m'ont emmenée à l'hôpital arrivant à l'hôpital ils ont fait les examens ils ont fait les examens tout et ils ont fait même un scanner pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de brisé en moi tout ça parce que j'étais vraiment mince et donc le médecin a conclu que je n'avais rien à part quelques égratunis tout ça et donc le médecin m'a dit que deux jours après puisque je n'ai pas ressenti de douleur tout ça sur le champ deux jours après que j'allais ressentir le mal effectivement c'est ce qui s'est passé deux jours après j'ai ressenti la douleur dans mon corps mais ils avaient le médecin en son temps ils avaient prescrit des séries de médicaments tout ça pour pouvoir me soulager donc c'est vite passé donc je n'ai vraiment pas eu de séquelles à part sur le moment j'ai pas eu de séquelles mais en grandissant quand je suis arrivée à l'adolescence j'avais on va dire des répétitions de douleurs dans le dos par moment j'avais des douleurs dans le dos fortement des douleurs dans le dos mais à chaque fois quand j'avais cette douleur là je ne prenais pas des médicaments en ce moment là je me rappelle que je pleurais beaucoup quand j'avais ces masses de dos je pleurais beaucoup aussi deux jours trois jours je me couche je pleure je pleure je pleure je pleure seulement et après ça me passe parce que j'aimais pas aussi boire des médicaments j'aimais pas trop boire des médicaments parce que mon enfant j'aime beaucoup plus des médicaments parce qu'il parle là tout le temps tout le temps donc du coup j'aimais pas trop boire des médicaments et même quand on me donnait des médicaments si j'ai pris une fois après je ne prends plus les médicaments je laisse les médicaments donc ça c'était le troisième miracle l'accident que j'ai eu j'ai eu après après encore j'ai eu un deuxième accident de la route bon on a failli j'ai pas dit on a eu on a failli j'étais avec ma maman on voyageait et puis ce jour là bizarrement dans le car en question c'était un car ce jour là bizarrement dans le car il y avait beaucoup de femmes chrétiennes dans le car et avant qu'on ne démarre le car j'ai vu beaucoup de femmes chrétiennes qui se sont mises à prier pour le car tout ça et même ma maman même ma maman même aussi a prié moi j'étais encore enfant donc je prenais pas tout cela au sérieux et donc le car a démarré on voyageait et tout d'un coup le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule et puis le véhicule a commencé à partir c'est à dire le véhicule a dévié la route et puis le véhicule a fait une sortie en fait de route et le véhicule partait sans contrôle comme ça donc je me rappelle ce jour là nous tous on criait moi même je voyais je voyais en fait ce jour là ma mort je voyais en fait je voyais dans cette situation là tu ne penses que seulement à la mort en fait tu te dis que c'est fini en fait donc le véhicule partait sans contrôle tout le monde criaient j'entendais les cris les dames criaient oh seigneur seigneur jésus seigneur seigneur et tout d'un coup le véhicule s'est immobilisé c'est comme si en fait de la manière dont le véhicule s'est immobilisé c'est comme si il y avait il y avait eu quelqu'un qui a qui en fait qui a retenu le le poids du véhicule et le véhicule s'est incliné c'est à dire le véhicule était sur les deux roues de côté le véhicule s'est incliné un coup c'est à dire quand le véhicule voulait faire un tonneau le véhicule s'est incliné sur le côté et dès que ça s'est incliné sur le côté tout le monde a couru pour descendre du camion ouais du car plutôt tout le monde a couru pour descendre du car et j'ai descendu avec ma maman tout le monde était descendu tout le monde était sans un saut il y avait eu beaucoup de peur mais tout le monde était sans un saut et lorsqu'on est descendu ce qui est donné le chauffeur le véhicule a été retenu sur les deux roues du côté par un champ de manioc je sais pas pour ceux qui ne connaissent pas le manioc c'est on va dire un légume de chez nous et donc le véhicule a été attrapé par un champ de manioc ce qui était incroyable le chauffeur même n'y croyait pas il disait que c'était un miracle tout le monde dans le cas disait que c'était un miracle j'étais petite je voyais cela mais je ne prêtais pas trop grande attention donc ça ce sont les premiers miracles de ma vie que je vous ai partagé aujourd'hui parce qu'il y en a eu tellement le seigneur a fait tellement de miracles pour moi et tout cela en fait le seigneur déjà dans mon enfance voulait me montrer que je n'étais pas seule voulait me montrer que qu'il m'aimait il m'aimait beaucoup malgré que moi même je me détestais lui m'aimait tel que j'étais parce que c'est lui même qui m'a créé et donc s'il m'a fait comme ça lui seul sait pourquoi il m'a fait comme ça donc bien aimé c'est pour vous exhorter ne vous plaignez pas tout le temps auprès du seigneur pour dire seigneur pourquoi tu m'as fait comme ça seigneur pourquoi tu m'as créé de telle manière seigneur j'aurais voulu être comme ça j'aurais voulu ressembler à telle ou telle personne non ne faites pas cela le seigneur sait pourquoi il vous a créé ainsi le seigneur connait tout ce qu'il a mis de bien en vous tout ce qu'il sera dans l'avenue utilisé par lui le seigneur sait pourquoi il fait toutes choses comme ça donc de la manière dont le seigneur vous a créé ne vous plaignez pas ne vous plaignez pas ne réprimandez pas le seigneur quand vous faites cela le seigneur a mal et aujourd'hui je me rends compte que tout ce que je faisais tout ce que je disais au seigneur ça le blessait j'ai tellement condamné le seigneur mais si le seigneur voyait tout si le seigneur prenait tout ce que je lui disais pour remettre à la surface aujourd'hui je pense que je n'allais jamais te pardonner franchement je n'allais jamais te pardonner donc c'était le tout premier miracle que le seigneur avait fait dans ma vie que je vous ai partagé aujourd'hui je vais faire encore comme je vous l'ai dit en début c'est une série de de tous les miracles qui se sont faits dans ma vie donc je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer encore d'autres miracles qu'il a fait dans ma vie soyez bénis au nom puissant de Jésus Christ et j'espère bien que cela va vous fortifier dans votre position d'enfant de Dieu de vous aimer tel que le seigneur vous a créé merci à tous et à toutes soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus Christ Amen Jésus Christ 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 Jésus Christ